Je m'appelle Sylvain Prada, je suis intervenant à Paris School of Tourism and Communication. J'interviens pour les 3e années qui sont de futurs chargés de projets événementiels. Et moi je suis donc auprès d'eux sur le domaine du marketing et de la communication. Je dirige également une agence événementielle, l'agence Watson & Watson, qui est une agence événementielle classique. C'est une agence que j'ai créée avec des associés en 2009. Cette formation s'adresse à des étudiants en Bac plus 2, qui ont déjà un BTS en tourisme ou en communication. Elle les forme à venir des chargés de projets événementiels, des chefs de projets événementiels, des assistants, que ce soit aussi bien chez l'annonceur qu'en agence. On va donc les former à la création événementielle, bien évidemment tout ce qui est l'organisation logistique. Il y a pas mal de cours là-dessus. Il y a également la partie commercialisation. On s'adresse donc à des étudiants qui vont être en formation classique ou en alternance, les deux sont possibles. Alors oui, effectivement, le Covid a eu un impact sur le monde de l'événementiel, ça c'est pas un scoop. Premier impact, ça a été assez violent puisque ça a été un coup d'arrêt brutal. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et puis très vite, finalement, c'est un secteur qui a rebondi, qui s'est transformé vitesse grand V. Cette transformation, ça a été bien sûr la digitalisation. Ça a été le gros engouement, aussi bien pour les annonceurs que pour les agences, vers justement tous ces moyens qui permettaient de mettre à distance des personnes, mais quand même de vivre des moments de partage d'informations, mais aussi des moments forts, mais aussi des moments de team building. Nous, par exemple, à l'agence, on a très vite réagi en justement en utilisant la vidéo pour filmer les prises de parole et les diffuser via les moyens digitaux. Mais on a pu aussi facilement faire des animations team building à distance. On a, nous, par exemple, beaucoup vendu des animations autour de la dégustation oenologique, qui est par définition quelque chose qu'on fait normalement en présentiel avec des bouteilles de vin. Et on a su quand même transformer ça pour faire des animations à distance. Il suffisait d'envoyer à l'avance des petites fioles de vin aux participants avec une petite box apéro. Et on a quand même pu prolonger des moments d'animation team building classique et les basculer à distance. Alors non, bien évidemment, le secteur de l'événementiel n'est pas un secteur mort. C'est néanmoins un secteur qui se transforme. Et donc, il y a des choses qui sont mortes dans l'événementiel. Par exemple, l'événementiel paillettes ou l'événementiel bling bling qu'on pouvait connaître avant dans les années 80, où on n'hésitait pas à emmener 200 cadres pour passer une seule soirée festive dans le désert marocain. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On est aujourd'hui sur un événementiel qui recherche plus de sens, avec le mouvement des entreprises aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions sur leur raison d'être, sur leur mission. L'événementiel aussi va avoir de plus en plus besoin de donner du sens. C'est ce qu'ils proposent. Et puis, dans les grandes transformations, il y a bien évidemment aussi la vigilance par rapport à l'impact environnemental. Aujourd'hui, les jeunes générations qui arrivent justement sur ce marché ont vraiment ça à l'esprit, ce qui n'était pas forcément notre cas, nous, en ancienne génération. On a un mouvement important au sein de l'événementiel sur le sens et le respect de la planète. Et donc, du coup, ça laisse augurer, je dirais, de belles perspectives pour ce métier, pour faire plein de choses différentes, nouvelles et aussi créatives que ce qu'on a fait jusque-là. Alors, un seul conseil très pratico-pratique, je propose systématiquement à mes étudiants de ressortir toutes leurs photos de classe, parce que ce sera un moment sympa où ils vont pouvoir rigoler sur leur look depuis la maternelle. Mais c'est surtout pour retrouver les noms de tous les camarades, tous les copains qui ont traversé leur scolarité et les rentrer dans LinkedIn. Pourquoi ? Parce que dans la communication et donc, bien évidemment, aussi dans l'événementiel, on trouve du boulot par le réseau. On va trouver aussi des clients par le réseau. Voilà, on va être dans des métiers, dans un domaine où le relationnel a une très, 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 très importante place pour évoluer professionnellement. Donc, rentrez systématiquement tous les gens que vous croisez dans LinkedIn, ça vous sera utile un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !